coucou tout le monde alors aujourd'hui je fais une vidéo un petit test car il se trouve que mon chat qui est une chatte siamoise qui a bientôt 13 ans alors à 13 ans en janvier qui est stérilisée a récemment déclenché des maladies donc c'est à dire qu'elle est hyperthyroïdienne ça c'est traité et s'est stabilisée j'ai mes petites notes ici pour être sûr de rien oublier mais on a découvert il y a quelques semaines qu'elle était également cardiaque et que la pression artérielle trop forte avait déclenché un œdème pulmonaire tout ça s'est traité aussi mais les médicaments posent certains soucis notamment comment dire un côté très très fatigué après elle est restée aussi quelques temps ici là sans manger ce qui est un très gros problème donc même ce genre de boîte en sachant que c'est l'alimentation qu'elle a de base c'est du wd féline de chez ilse principe pas prescription diète pardon les croquettes sont de la même marque sauf que c'est encore plus avancé c'est pour chats âgés stérilisés j'essaierai de penser à vous mettre une petite image au cas où vous en avez besoin vous savoir ce que je donne sinon je vais mettre en description voilà donc ici ce que je vais essayer parce que ça fait plusieurs jours où je dois la nourrir avec ceci à l'aide d'une pipette c'est totalement liquide c'est le genre de produit que l'on donne pour les chats malades sa complément c'est un aliment complémentaire pour chat c'est à dire qu'il est vraiment tout dedans comme par exemple c'est un chat si mon dieu on voit que c'est dimanche désolé si un chat sort de chez le vétérinaire ou alors d'hospitalisation on peut lui mettre directement dans l'estomac via sonde on peut lui donner à la pipette c'est un aliment qui est totalement complet et qui est normalement très appétant donc au début easy la petite yamoise même ça ne voulait pas le manger tellement la nourriture ça ne voulait pas passer elle n'avait plus d'appétit elle se laissait mourir de faim littéralement j'ai vraiment eu peur de la perdre a été devenue toute molle c'était vraiment très très compliqué j'ai réussi donc à la entre guillemets gavé avec ceci sachant qu'il y a 6 pipettes parce que j'ai des pipettes de 1 millilitre il faut 6 millilitres par kilo de poids pour le chat là elle a extrêmement maigri mais pour l'instant je lui donne le poids qu'elle faisait à l'origine 4 kg donc 4 fois 6 millilitres mais ce genre de produit voilà ça va pas être un aliment qu'on peut donner en permanence non plus il faudrait vraiment que ce soit un cas désespéré et là j'espère tester une petite nouveauté c'est à dire pour cuisiner moi même les repas de mon chat donc évidemment là c'est le premier test voir si elle accepte de manger sachant que pour les croquettes elle ne mange plus son pâté qu'elle adorait avant elle le temps que je l'ouvre elle hurlait tellement elle avait hâte d'avoir son pâté elle n'en veut plus même quand je mets quelques gouttes de ça dessus elle va lécher les gouttes de ce machin bas parce que c'est très appétant pour les animaux normalement c'est censé déclencher l'envie de manger mais pas trop pour elle à vrai dire j'ai donc cherché un petit peu les bas des conseils pour l'alimentation et l'idéal c'est de donner donc évidemment ou viande ou poisson moi ici j'ai choisi de donner du thon donc j'ai ici du thon en boîte évidemment on évite de prendre du thon qui est salé ce genre de choses j'ai bien enlevé le jus à l'intérieur je vais faire un mélange avec ici j'ai fait cuire sur cuir il faut pas que ce soit il faut que les aliments soient plus cuits que la normale par rapport à nous donc nous avons des carottes des haricots verts et des pâtes à l'épautre comme ça je suis sûre également qu'elle est ce qu'il faut au niveau des vitamines des fibres et tout ce qui s'ensuit pour les compléments minéraux que je devrais apporter certainement je vois je vais de nouveau la clinique vétérinaire à lille je vois qu'elle est en train de chercher elle se rend compte qu'il ya quelque chose qui se passe donc je vais faire son écho cardiographie la deuxième voire un peu l'évolution et je vais parler du coup si jamais ça réussit ce système là je vais leur demander des conseils plus en profondeur l'objectif c'est vraiment qu'elle mange mais je vais demander des conseils simplement pour qu'elle est ce qu'il faut en complément de ce qu'il n'y a pas dans tous ces aliments là certains minéraux normalement la taurine c'est quelque chose qui est très peu assimilable par le chat mais très important pour le coeur voilà c'est toutes des choses que je verrai avec le vétérinaire donc pardon pour la voix c'est un petit peu compliqué en ce moment le noël a été rude alors on va tout couper en petits morceaux je vais également parce qu'on ne change jamais d'alimentation dit avec un chat on fait pas directement on passe de croquettes à telle alimentation parce que ça risquerait de la rendre malade donc pour l'instant je vais faire vraiment une petite portion et à ça je vais rajouter les croquettes que en ce moment elle refuse de manger donc moi personnellement ce que j'avais lu dans certains articles il disait de mettre tous les aliments par exemple le pâté d'un côté de l'assiette les pâtes ou le riz de l'autre côté là j'ai choisi les pâtes à l'épautre parce qu'il ya plus de fibres et je n'avais pas de riz complet et j'aurais voulu avoir du riz complet pour avoir justement le maximum de fibres parce qu'il ne fait pas ses besoins correctement elle peut y avoir un abcès au niveau des glandes anal et le problème c'est que un chat cardiaque n'importe quel animal cardiaque on ne peut pas l'endormir parce qu'elle risquerait simplement de ne pas se réveiller alors je vais donc mélanger ceci je vais vraiment l'ignetter couper en petits morceaux haricots verts carottes carottes du jardin en plus et ses petites pâtes à l'épautre au moins je sais qu'il n'y a pas un gluten-free on va dire donc je vous laisse un petit instant le temps de faire tout ça avant toute chose voici ici voilà la petite qui a perdu énormément de poids normalement faisait plus de 4 kg là elle est descendue à 3 kg 500 peut-être moins depuis malheureusement ma balance n'est pas très précise donc c'est chez la vétérinaire que je découvre ça ça donne à peu près ça comme portion on a j'ai mis deux petites carottes un petit peu d'haricots verts que je vais tout couper en morceaux évidemment ici on a le thon que je vais émietter donc les pâtes je vais d'abord émietter tout ça ensuite je vais rajouter une dose de croquette pour que ce soit bien équilibré et un tout petit peu d'huile d'olive parce que c'est recommandé malgré tout attention de ne pas en mettre de trop non plus tu regardes ça je n'ai pas eu ça depuis plusieurs jours alors j'ai bon espoir voilà je vous laisse un petit instant le temps de moi faire mon petit mélange et je vous montrerai le résultat juste à savoir que normalement dans les proportions on doit avoir 40% de viande ou poisson poisson sans arrêt évidemment viande maigre de préférence ici je n'avais que du thon à la maison on est dimanche donc pour faire les courses un petit peu compliqué mais par la suite je pense que je prendrai plus de la dinde du poulet ce genre de choses limite peut-être du port on verra voilà donc vous savez à peu près quoi donc 40% de viande ou poisson mais on reste à 20% pour les légumes donc je vais peut-être même retirer un petit peu de légumes je verrais bien une fois coupé la dose que ça fait et 20% de féculents il me semble les féculents évidemment je parle des pâtes ou du riz après ça ce sera aussi les minéraux voilà qui sont à rajouter normalement à 10% si je me souviens bien mais tout ça je le redemanderai à des spécialistes allez je fais mon petit mélange et je reviens vers vous voilà ce que ça donne donc le à l'origine et si j'en ai pas mis beaucoup parce que je tiens être sûr que ça passe bien je sais que tout ce qui est haricots vers carottes avec les chats il n'y a aucun problème ici on a la dose de pâte coupe un tout petit morceau et si les mélanges légumes carottes et haricots verts coupé en micro morceaux le thon est mietté donc finalement je vais mélanger le tout moi personnellement je préfère vraiment tout mélanger je vais le faire chauffer parce que les chats apparemment aiment beaucoup les aliments un peu plus chaud ça rappelle un petit peu bas les chasseurs quand ils sont en train de choper une souris il y a quand même la température corporelle qui est là donc ça a été recommandé donc je vais faire chauffer ça comme ça ensuite je vais mélanger je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive comme je l'avais dit et je vais rajouter une portion de croquettes et on va voir le résultat j'espère que mademoiselle va manger parce que l'anorexie chez un chat ça reste quand même très dangereux voilà tout est chaud pour l'instant on va mélanger tout ça mais avant de mélanger je vais mettre l'huile ça sera beaucoup plus facile je vais vous dire si vous allez pouvoir voir aussi parce que je n'ai pas vraiment ce qu'il faut en matériel ce n'était pas prévu que je fasse ça en vidéo je me suis dit que s'il y a des personnes dans mon cas un peu stressé par l'état de santé de leur leur chat l'art animal ça pourrait être une idée assez intéressante s'il y a justement une anorexie qui se déclenche alors par rapport à tout ça je vais vraiment mettre une toute petite cuillère à café même pas remplir vraiment un rat hop ça goûter mais elle n'est pas remplir ici mais je suppose que quand on est professionnel on ne fait pas passer d'énormes bouteilles devant la caméra mais je ne suis pas là pour ça pour l'instant je suis là pour la santé de mon chat alors de ce que j'ai vu on peut utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de colza maintenant c'est l'heure de reciter les croquettes ces fameuses croquettes de luxe payer une fortune que mademoiselle ne veut plus j'espère que ça va lui redonner de l'appétit donc là il faut pas croire toute la portion je vais pas lui donner d'un coup ça va être sa portion de la journée que je vais distribuer en plusieurs fois vous avez d'autres questions je ferai un plaisir de de vous répondre voilà j'ai vraiment pas mis beaucoup d'huile d'olive je tiens pas en mettre de trop moi ce que je veux c'est qu'elle essaye de manger ça hop c'est encore un peu tiède donc ça ça va là pour l'instant je vais lui donner dans cette gamelle là parce que je sais qu'elle ne va pas tout manger d'un coup mais je vais surveiller qu'elle ne fasse pas sa bouton bien sûr allez c'est parti tu viens et ben voilà ma réponse est déjà pas mal bonjour ghost allez c'est parti pour le salon et on va voir si elle veut bien manger voyez si ces croquettes et pâté elle n'en a rien à faire s'il te plaît mon bébé elle est timide devant la caméra on dirait qu'on s'installe concentre toi ma belle pour l'instant c'est peut-être rien pour vous mais ici c'est une déjà une très très grosse évolution oh là là j'entends d'une croquette on la laisse tranquille on vous dit à quel point je suis en joie parce que tout simplement j'ai vu mon chat dépérir c'était très dur surtout dans la période de noël c'est parce qu'on attend comme cadeau et là je la vois elle continue de manger elle mange avec plaisir et ça ça fait ça fait du bien de se dire que elle a une alimentation une bonne alimentation et pas que quelque chose donnée à la pipette pour les chats vraiment malade un soulagement donc pour moi c'est une réussite je verrais bien à la fin tout ce qu'elle aura mangé si elle aura trié quelque chose mais j'entends bien le bruit des croquettes le bruit des aliments donc il ya le mélange qui se fait correctement qui lui donne envie je pense par la suite après avoir eu en tout cas les conseils vétérinaires essayer avec d'autres viandes de pas faire que toujours du thon pour peut-être lui donner une envie de manger supplémentaire d'avoir le côté carné un peu différent moi personnellement si je mangeais du thon tous les jours je pense que j'en aurais ras le bol aussi j'en aurais ras le bol donc je passerai entre le thon comme je vous ai dit tout à l'heure du poulet du blanc de poulet c'est toujours le plus maigre et limite ça je peux très bien je pense le cuisiner toujours sans sel attention on ne met pas d'épices ni rien du tout donc je cuisinerai ça directement avec huile d'olive ce qui fait que le jus qui en sortira je le mettrai dans la préparation les carottes et les haricots verts c'est parfait parce qu'il y a des fibres et des vitamines donc ça c'est très très bon l'huile d'olive c'est bon également voilà bon je ne sais plus quoi dire tellement je suis un peu perturbée j'arrête pas de la regarder je suis tellement contente qu'elle puisse manger de me dire que peut-être que ça va sauver ça va sauver mon chat en tout cas qu'elle ne se laisse pas mourir de faim et qu'elle prenne plaisir à manger voilà si vous avez des questions comme je vous l'ai déjà dit n'hésitez pas à me le demander je suis là je peux répondre à tout ça fait tellement le temps ça fait six mois que je suis avec les vétérinaires et seulement un mois où je sais qu'il y a ces problèmes cardiaques plus œdème pulmonaire et qu'il y a tous ces cachets à donner en même temps ça fait seulement deux semaines même pas une bonne semaine qu'elle a fait son anorexie en deux jours de temps on a l'impression qu'elle a perdu tout son poids et d'ailleurs elle refusait de s'alimenter elle était toute molle c'était effrayant je pensais vraiment que j'allais la perdre dans la nuit en plus ça se passe toujours un dimanche dans ces cas là donc je ne peux pas appeler ma vétérinaire pour lui demander s'il y a une alimentation que je peux lui donner en attendant quand je l'ai eu au téléphone le lundi c'est là où elle m'a montré d'ailleurs je vous ai montré juste la bouteille mais je ne vous ai pas donné le nom au cas où ça vous intéresse c'est vraiment très très pratique quand l'animal ne mange pas depuis longtemps ne veut plus rien manger ça ça m'a sauvé celle-là ça lui a sauvé la vie un petit peu donc c'est le Nutribound c'est spécial chat je suppose qu'il doit exister ce genre de choses également pour les chiens ça c'est à demander donc je l'ai eu en pharmacie ça coûte assez cher mais ça valait le coup parce que ça lui a permis de reprendre déjà un petit peu vie je sais la première fois que je fais une vidéo mais celle-ci je la trouvais très importante parce qu'elle peut peut-être permettre d'aider d'autres personnes qui ont des difficultés et qui ont peur de perdre leur animal une anorexie ce n'est jamais à prendre à la légère que ce soit pour les êtres humains ou pour les animaux et le fait de le traiter le plus vite possible c'est important sachant qu'un animal aussi qui ne va pas surtout un chat là qui ne va pas aux toilettes pour faire ses gros besoins mais attention des vrais gros besoins pas des trucs tout tout comment dire momifiés ça aide aussi à à chaque fois vider les glandes anales et si le chat ne va pas faire ses gros besoins c'est là qu'il peut y avoir les glandes anales de boucher le liquide à l'intérieur peut devenir plus granuleux ça peut provoquer des abcès et ça abcès c'est compliqué parce que il faut normalement opérer pour enlever tout le mauvais je ne vais pas dire les mauvais mots certaines personnes sont peut-être fragiles donc voilà comme je vous ai dit en étant cardiaque on ne peut pas opérer donc tout doit se faire à vif et ça ce n'est pas possible une opération à vif vous le savez bien et vider les glandes anales manuellement c'est très douloureux et provoquer un stress avec la douleur peut-être également risqué pour un chat cardiaque voilà merci pour tous ceux qui auront regardé jusqu'au bout j'espère que certaines personnes auront eu un peu d'aide de ma part si vous essayez ça pour moi je pense que c'est garanti c'est vraiment génial je suis vraiment très contente donc ça va lui permettre de reprendre vie un peu plus rapidement je pense et je referai une vidéo sur ce sujet après avoir eu mon rendez-vous chez le clinique vétérinaire et donc avec des professionnels je leur expliquerai ce que j'ai donné et je vais adapter la recette en fonction de ce que eux me donneront comme conseil voilà je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année Noël est déjà fini mais le nouvel an arrive et j'espère que l'année 2022 sera une année de bonheur pour tout le monde parce que ces dernières années ont été très très difficiles que ce soit dans la vie personnelle de chacun mais également avec ce foutu Covid et les restrictions qui vont avec je vous fais plein de gros bisous merci beaucoup de m'avoir regardé pensez-vous si vous voulez bien ça fait toujours plaisir un petit abonnement un pouce en l'air un petit commentaire vous avez envie de me faire plaisir un petit cadeau de Noël allez-y ça se fera à base de clics même si je ne fais pas ça pour ça vous savez très bien là le but c'est les animaux c'est mon bonheur ciao ciao